bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je réponds à une question de Léa elle me demande comment rentrer un nouveau paramètre papier dans le design space pour cela c'est très simple il va falloir faire d'abord quelques essais pour trouver le bon paramétrage ici je viens prendre la forme étoile pas besoin qu'elle soit très grande vous pouvez la réduire l'important c'est que elle vous pompe pas la moitié de votre papier d'ailleurs cette façon de faire est valable pour n'importe quel paramètre autre que papier tout ça du coup deuxième question est ce que vous connaissez le grammage de votre papier si vous le connaissez très bien ça va vous aiguiller dans vos recherches donc c'est un papier fin un papier épais etc si vous avez le grammage vous allez pouvoir trouver un paramètre à peu près équivalent et qui va du coup vous aiguillez si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave c'est juste que du coup les recherches risquent d'être un chouille un peu plus longue mais de toute façon il faut faire des essais pour être sûr que la découpe soit parfaite donc là on va dans créer on va dans continuer et au moment de sélectionner votre matériau vous avez parcourir tous les matériaux du coup vous cliquez dessus et en bas à gauche vous avez paramètres du matériau ici après tout ici il ya tout 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 les matériaux et ils sont rangés par ordre alphabetique donc du coup si vous connaissez votre grammage de papier vous allez pouvoir vous aiguiller avec un paramètre qui est déjà existant ici vous voyez c'est ce sont des paramètres que j'ai rentré moi même et que j'ai fait des essais concrètement il n'y a pas de miracle il faut faire un essai avant de trouver le bon paramètre donc je m'y suis prise en plusieurs fois donner un nom qui vous parle à votre paramètre ça va vous aider donc du coup pour entrer un nouveau paramètre si vous avez une idée à peu près vous pouvez ici par exemple repérer papier carton léger 176 grammes la pression est de 242 la lame x 2 donc si vous êtes à peu près dans ces dans ce grammage là vous pouvez à peu près partir là dessus donc donner un nom à votre nouveau matériau donc c'est pour ça moi j'ai tendance à mettre la marque comme ça c'est plus facile maintenant vous l'appeler comme vous voulez moi ici je mets papier pour tuto parce que je ne vais pas enregistrer le paramètre forcément il se retrouve ici donc il est forcément rangé dans l'ordre à fait alphabétique et là vous pouvez changer la pression de la lame donc vous pouvez retourner vous avez accès à tout vous pouvez regarder vous dire ah oui j'avais j'ai je vais regarder quel grammage pour tel papier ça va m'aider donc là à peu près on va vers les 240 par exemple si votre si votre papier était du papier carton léger comme tout à l'heure j'avais eu un peu importe donc là vous allez tester une première coupe si vous voyez qu'à 240 ça ne coupe pas assez et bien vous allez vous allez faire le même procédé vous allez modifier et vous re rechanger la 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 pression donc ici par exemple j'augmente de 10 si vous voyez que ça ne coupe toujours pas vous augmentez encore un petit peu maintenant si vous voyez que vous augmentez énormément énormément la pression c'est peut-être parce qu'il faut redescendre la pression et à la place augmenter le nombre de passages de lame ce qui vous aidera peut-être voilà là vous sauvegarder vous refaites un essai etc une fois que vous avez vu que la la coupe est parfaite vous enregistrez tout simplement et surtout vaut mieux qu'il n'y ait pas assez de pression au début que trop d'un coup sinon vous allez tuer votre tapis donc voilà bonne chance pour ces nouveaux paramètres et belle création à vous